Bonjour, c'est aujourd'hui notre séquence historique et nous allons dire quelques mots sur la guerre des camisards. Ces gens qui ont été appelés comme ça à cause des chemises qu'ils portaient, c'est ce qu'on peut entendre, cette guerre qui a eu lieu entre 1702 et 1704 en France sous le règne de Louis XIV et particulièrement dans le département du Gard. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Eh bien, tout d'abord parlons un peu du contexte et rappelons-nous qu'en 1598, Henri IV avait promulgué l'édit de Nantes qui était un édit de tolérance et qui permettait à ces gens qui avaient une religion différente de celle pratiquée dans le pays qui s'appelait la religion réformée, que j'allais appeler prétendue réformée, c'est ce que racontent aussi les historiens, donc il leur permettait de la pratiquer, cette religion réformée. C'était un édit de tolérance et cet édit pouvait poser quelques problèmes parce que la vie religieuse marquait énormément de... dans beaucoup de situations sociales elle était présente. Par exemple, les registres de baptême servaient au registre d'état civil de la même manière que les registres d'enterrement. Et donc, si on échappait à la vie religieuse, alors on échappait également à la vie sociale et on pouvait bien sûr par la même occasion échapper à l'impôt. Les choses étaient donc difficiles pour le roi et si le roi était contre la religion protestante, ce n'était pas forcément par conviction religieuse mais plutôt par conviction politique. Alors, Louis XIV qui a régné de 1661 à 1715 est un roi qui veut rendre son pays fort, qui a fait entre autres choses fastes comme les châteaux et les guerres, a essayé aussi de construire un pays qui est fort. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a cherché à éradiquer les protestants. C'est lui qui entre 1660 et 1685 a fait ce qu'on appelle les dragonnades et qui a donc placé des dragons, c'est-à-dire des soldats, dans les familles des protestants pour leur faire comprendre à quel point la foi catholique était bonne. Et donc, par toutes sortes de vexations, d'humiliation, d'intimidation, etc., il a poussé les protestants à revenir, en quelque sorte, à la religion catholique. Et quand, en 1685, le roi a fait un peu un état des lieux dans cet endroit du Gard, alors il a constaté grosso modo qu'il n'y avait plus de protestants et donc qu'il pouvait finalement révoquer cet édit de Nantes. Et c'est ce qu'il a donc fait en 1685. Seulement dans les Cévennes, donc à la fois dans le Gard, mais aussi un peu plus haut, jusqu'en Ardèche, dans le Vivaret, en Haute-Loire, il y a eu des résistances et il y a eu une poignée de personnes qui voulaient continuer à pratiquer leur propre religion. Et c'est ce qui fait qu'il y a eu un commencement à la guerre et un commencement en 1702 avec un meurtre de l'abbé Duchella, tellement ces protestants étaient molestés dans leur pratique personnelle. Alors, qu'est-ce que c'est que la guerre des Camisards ? Eh bien, c'est pour faire très simple, 3000 personnes qui ont pris quelques fusils, des couteaux, etc., contre 30 000 soldats. Et les personnes que Louis XIV a commandité pour faire cesser cette résistance étaient des gens puissants. L'intendant, la moignante de Baville, mais surtout à la fin, le maréchal de Villars, ont des gens qui ont eu énormément de puissance pour cela. Et la route qui est au-dessus de Saint-Jean-du-Gare et qui s'appelle la Corniche des Cévennes a été construite par ces gens-là pour finalement accéder au fond des vallées de manière plus aisée, plus facile. Alors, ils ont pratiqué la politique de la terre brûlée en assassinant, bien sûr en tuant, mais en démolissant les maisons, en rasant les récoltes. Et ils se sont levés des chefs de guerre contre ces armées de Louis XIV avec, par exemple, Roland Laporte, Jean Cavalier, Abraham Mazel et qui, d'une ou d'une autre, ont tous été exécutés, et notamment Roland Laporte de manière magistrale. Alors, quelle est la problématique de cette guerre et pourquoi est-ce que j'en parle ? C'est parce que finalement, elle montre, cette guerre, la difficulté de la vie personnelle et religieuse et de la vie collective et politique. Elle montre que la vie collective et politique peut être rendue problématique par la vie personnelle. Quand les intérêts personnels vont contre la vie politique, alors le pouvoir politique peut finalement se tourner contre les religieux qui choisissent une vie personnelle comme ceci et comme cela. Et c'est pour ça que Jésus n'a pas cherché à désobéir au pouvoir politique. C'est pour ça que Paul, Pierre nous disent tous dans le Nouveau Testament, obéissez au roi. Ils ne disent pas d'aller contre le pouvoir politique. Et pourtant, Pierre, qui écrit vraisemblablement dans ces deux épîtres, entre 62 et 64, il est sous Néron. Et en 64, on voit ce qui s'est passé et c'est Néron qui a fait que Pierre a été crucifié la tête en bas. Et bien Pierre dit dans sa première lettre, au chapitre 3, « Honorer le roi ». Et le fait d'être soumise à l'autorité est quelque chose qui revient presque continuellement. Donc cette problématique du rapport entre la vie personnelle et la vie collective se trouve toujours. Aujourd'hui, par exemple, avec le mariage pour tous, on a quelque chose dans lequel le pouvoir, l'autorité, le gouvernement veut amener une solution pour des gens qui sont mariés. Mais d'un point de vue personnel, les chrétiens estiment que ce n'est pas bien d'être mariés comme ceci. Alors ils vont intervenir dans le politique. Et à mon avis, ils mélangent deux choses qui ne sont pas mélangeables. On ne peut pas demander aux politiques de faire des choses qui relèvent de notre point de vue personnel. Une deuxième chose que je retiens de cette guerre des Camisards, c'est le prophétisme. Quand les prophètes disaient d'aller tuer, d'aller faire la guerre, je ne suis pas persuadé qu'ils parlaient au nom de Dieu. Et je pense que nous devrions faire très attention à ces gens qui se disent des prophètes et qui nous disent des choses de la part de Dieu. Comment faire ? Et bien peut-être en leur demandant. Comment est-ce que Dieu leur révèle ces choses-là ? Mais aussi en comparant leurs prophéties et ce que dit la parole de Dieu. Dans Corinthiens 14, il nous est dit que deux ou trois prophètes parlent et que les autres jugent. Alors, de ce point de vue-là aussi, nous devrions tenir compte des leçons de l'histoire.